En 2024, le cancer colorectal à moins de 50 ans, c'est une réalité. Ces dernières années, on assiste à une augmentation importante de nombre de cas dans cette population jeune de moins de 50 ans. Les facteurs impliqués dans cette augmentation sont mal comprises à l'heure actuelle et il y a beaucoup de recherches dans ce domaine afin de pouvoir éclairer les éventuelles causes dans le futur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le cancer du sujet jeune est diagnostiqué dans beaucoup de situations à un stade plus avancé et cela est principalement dû à une méconnaissance des symptômes où on entend souvent « vous êtes trop jeune pour avoir le cancer ». Les symptômes qui doivent vous alerter sont les suivantes. La présence du sang dans les selles, un changement récent du transit alternance diarrhée-constipation, la présence d'une douleur au niveau du ventre, une fatigue inexpliquée, une perte du poids sans faire du régime ou la découverte d'une anémie, c'est-à-dire une baisse de l'hémoglobine lors d'un bilan que vous faites de manière annuelle ou occasionnelle. Tous ces symptômes doivent attirer votre attention et doivent vous faire consulter soit le médecin traitant, soit le gastro-entérologue pour réaliser des examens complémentaires, notamment la coloscopie. Nos principaux messages pour ce mois de dépistage du cancer du côlon, c'est que le cancer du côlon chez le jeune, c'est-à-dire moins de 50 ans, c'est une réalité, c'est un problème de santé publique et le nombre de cas va probablement continuer à augmenter dans le futur. Plus le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, plus la probabilité de pouvoir guérir le cancer est élevée. En conclusion, prenez vos symptômes au sérieux.